Et tout de suite un autre événement plutôt sympathique, ce sera ce samedi, c'est assez original, c'est un défilé spectacle un peu à la sauce japonais, ce sera demain à Montpellier, hôtel de la coopération, nous avons deux invités pour cet événement avec la compagnie Sunka, on a Swan qui est avec nous, bonsoir Swan, styliste et costumière, et on a Lucas qui est le metteur en scène de ce rendez-vous, bienvenue à tous les deux, alors c'est une compagnie Sunka qui existe depuis 2006 et vous allez faire ce spectacle, cette création s'appelle Kanji. C'est ça, exactement, c'est un défilé spectacle sur la thématique du Japon et c'est un concept, comme vous l'avez dit, assez particulier où on travaille avec des danseuses et là avec Lucas qui fait la mise en scène, donc c'est une configuration de défilé ambifrontale où on raconte justement une histoire autour du Japon, sur les influences, des traditions, des samouraïs, des geishas jusqu'à la modernité. Mais je vais peut-être Lucas... Sunka existe depuis 2006 mais Lucas est arrivé un petit peu, comment s'est fait cette rencontre un petit peu tous les deux ? En fait, la compagnie Sunka fait ce concept de défilé spectacle depuis plusieurs années et moi, ce n'est pas du tout mon domaine, dans le sens que je suis plutôt metteur en scène de théâtre, je travaille plutôt sur le théâtre italien que je suis italien, donc j'ai fait du théâtre de la comédia de l'art et tout ça. Je viens d'un autre univers mais nous nous sommes rencontrés sur une création sur laquelle moi je faisais la mise en scène, Swan faisait les costumes, et voilà, on a eu cette envie d'essayer de donner une forme à ce défilé spectacle, une forme plus spectaculaire justement, de lui trouver un fil conducteur, de le lier à une histoire et de le détacher du côté tout simplement défilé. Mais qui sera sur scène alors finalement ? Ce sont des japonaises ? Non, alors il y a cinq danseuses et deux musiciens qui sont sur scène et les danseuses sont... Parmi les danseuses, il y a trois françaises, une japonaise et une coréenne. Donc la thématique c'est le Japon, les costumes réalisés, les maquillages, tout est une inspiration japonaise, mais nous avons une japonaise, c'est déjà pas mal à trouver. Alors les images que l'on voit à l'écran, c'est le spectacle de l'an dernier, c'est ça ? Oui, oui, oui. Alors là la création sera différente, alors c'est un défilé spectacle avec du stylisme, de la danse, du jeu, de la musique live ? Oui, c'est ça, exactement. Il y a toute une partie où c'est des costumes et le final est vraiment des vêtements qui sont à la vente dans une boutique à Montpellier chez Zoïd. Très bien, bon voilà, on l'a dit. Trois russes à Ravie. Des petits sponsors. Nouvelle création, ça fait six mois que... Qu'on travaille vraiment intensément sur le projet, oui. Alors il y a des instruments aussi traditionnels et modernes, il y a un peu les deux ? Oui, 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 au niveau de... ils ont vraiment fait une création musicale du début à la fin. Oui, avec... dans les instruments qui sont proposés, il y a une chanteuse violoniste, Marion, et un musicien vraiment multifacette, avec plein d'instruments qui viennent la plupart d'Orient, puisqu'il est vraiment fanatique de tous les instruments traditionnels. Et voilà, il apporte vraiment une dimension particulière au spectacle. C'est une création très originale quand même. Le mieux, c'est vraiment de venir demain samedi à l'Hôtel de la Coopération. Oui, oui, complètement. Alors c'est où l'Hôtel de la Coopération ? Alors c'est à côté de l'avenue de Toulouse. Là où il y a les bouchons, donc déjà. Pas le week-end. Et c'est la rue 55, rue Saint-Cléopha. Et voilà, comme petite indication repère facile, c'est juste à côté du livreur de pizza. C'est à côté du Monoprix, tu sais, où j'ai les pizzas gratuits. Non, mais c'est assez simple. Vous avez Google, vous n'embêtez pas. Et ce sera fléché. Le spectacle s'appelle Kanji, effectivement, et la compagnie qui existe depuis 2006 s'appelle Sunka. C'est à quelle heure demain ? C'est à 21h et c'est entrée des portes à partir de 20h30. Et après, il y aura une petite buvette où on pourra aussi manger des sushis. Ah bah voilà ! Voilà. On la joue à la champagne. Je pense qu'il y aura surtout pour les sushis. Complètement. Pour les sushis, ouais. 10 euros l'entrée aussi. Oui, 10 euros l'entrée. Bon.